Quand on lit ce que j'ai écrit, il y a vraiment un usage des parenthèses très pensé. Et ça c'est vraiment dommage d'utiliser par exemple une parenthèse pour préciser quelque chose. Moi je n'utiliserai jamais une parenthèse pour expliquer quelque chose. Or c'est l'usage normal, on dit un truc et on précise entre parenthèses presque jamais, c'est rarissime. Moi je fais un usage que j'ai appris par exemple chez Nabokov, la façon ironique de faire des parenthèses, des changements de ton. On trouve souvent le commentaire, et ça permet un changement de ton aussi, ça coupe ou de registre. Et donc ça permet, si on fait une parenthèse pas trop longue, l'œil peut l'appeler en une fois, et donc ça peut faire un effet comique, on peut rigoler en faisant la parenthèse en une fois. Enfin il y a des tas de choses comme ça. Et puis, dernière remarque à ce sujet, dans les derniers livres, dans le nu, mais surtout à partir de faire l'amour fuir, comme il y avait une gravité plus grande dans mes livres, j'ai fini par remplacer, pour les changements de ton, si je voulais changer de registre, mais je ne passais pas à un registre comique, je passais à un registre plus dramatique, ou plus ému ou émouvant. Je ne voulais pas utiliser la parenthèse parce que je la réservais un peu aux incises comiques, et j'ai commencé à utiliser le tiret assez systématiquement. Et dans les 4 livres, il y a beaucoup de tirets, dans les 4 livres du cycle de Marie, il y a beaucoup de tirets, souvent des tirets, et je les utilise aussi dans cette façon de... comme je ne pouvais pas utiliser la parenthèse que j'avais réservée à un usage comique, j'utilisais beaucoup plus le tiret, dans un sens plus dramatique, et la... comment dirais-je, la graphie du tiret, le tiret, classique des années 60 et même des années 80, a tendance à disparaître parce qu'il n'est plus dans les ordinateurs, on y accède, le grand tiret, il faut aller le chercher, je ne sais pas, voilà. Alors qu'il y a un tout petit tiret, que moi j'appelle un moignon, un moignon de tiret, et qui ressemble à un trait d'union, en fait. Or c'est celui qui a pris le pouvoir. C'est un coup d'état du moignon. Et tout le monde, dans les journaux, dans les... Ah dans les journaux, ils utilisent ça ? Ben oui, ils utilisent systématiquement ça, et moi, je... quand j'ai envoyé mes livres au récit de minuit, ils m'ont envoyé les épreuves, et j'ai dit, mais je relis par ça, enfin, je dis, je ne peux pas relire ça, vous m'avez m'enlevé tous mes tirets, vous m'avez mis des traits d'union, alors ils m'ont dit, ce n'est pas des traits d'union, c'est des tirets, mais non, ils ne sont pas que ça. Et moi, j'ai dit, je veux des tirets à l'ancienne, des bons gros tirets. Donc, c'est pour ça que je disais, parfois je suis l'évolution, et donc, par exemple, pour le point virgule, je suis l'évolution, etc., et je suis d'accord, mais parfois aussi, je résiste, et par exemple, sur l'histoire des tirets, je résiste, puisque peut-être que ça va faire très bizarre, si on ouvre ces livres dans 20 ans, on dirait, c'est quoi ces gros tirets ? Enfin bon, ça sera plus témoignage du passé, parce qu'on les trouve, par exemple, chez Faulkner, c'est super beau l'usage qu'il fait des grands tirets, Faulkner. Et puis, dans beaucoup d'écrivains classiques, de la narratgide aussi, qu'ils aient des tirets comme ça, c'est aussi comme une palette d'un peintre, on a le tiret, on a la parenthèse, on utilise les deux points. Moi, ça m'arrivait un truc bizarre, quand j'écrivais, je mettais le tiret plus long, et après, dès que je tapais la première lettre du mot suivant, le tiret, si c'est tout seul automatiquement, je dénais, c'est quoi ? Mais, tu sais, quand j'écrivais à la télévision, c'était le premier livre que j'ai écrit à l'ordinateur, donc plus à ma machine à écrire, je ne savais pas où il était, le grand tiret, parce que bon, maintenant, j'ai compris, je l'ai trouvé, mais je ne savais pas où il était, et donc je mettais deux petits tirets, donc sur le manuscrit, j'en mettais deux petits tirets, et ce que je faisais après, en relisant, avec une règle, je vais l'envoyer, on l'envoyait, je ne savais pas comment on faisait, moi. Mais ça se faisait comme ça pour le graphiste, il corrigeait, lui. Mais je suis sûr que le tiret, il n'a disparu pas par un choix des écrivains, par un choix des fabricants d'ordinateurs.